bonjour et bienvenue les amis c'est Petit ChinoidNC aujourd'hui on se retrouve sur du Roadstone on joue prêtre pour ceux qui veulent savoir un peu en avance on joue prêtre et on va aller bénir nos adversaires à coup de sort plus ou moins fort vous allez voir à peu près ce que je vous réserve donc on va voir on va voir si on est capable de gagner je suis pas très haut dans le classement avec le jeu de rang 19 c'est un peu de la merde d'ailleurs et on va essayer de mettre en place la stratégie que je veux vous montrer une stratégie qui est basée sur les points de vie en prêtre je vous laisse un peu méditer sur ça tu vois essayer de réfléchir qu'est ce que cette stratégie peut bien être on se demande tous bordel mais dis nous telle what what's the stratégie et bien vous allez voir attendez bordel on va essayer de défoncer notre adversaire paladin qui s'appelle marom ramomga6666 bordel je vais lui dire bonjour d'ailleurs parce que je suis poli bien évidemment et on va jouer un peu avec le terrain parce que le mec il n'est pas là tu vois il n'est pas là il est en train de se... il est en train de... il est aux toilettes tu vois il est en train de s'essuyer donc voilà il vient d'arriver il a fini c'est même pas lavé les mains c'est n'importe quoi mais au moins le voilà tu vois c'est déjà ça là tu vois il stat qu'est ce que je vais pouvoir jouer à un... attends t'es sérieux tu vas déjà me sniper une créature non mais tu sois un peu gentil tu vois ah ok tu me donnes des trucs t'es gentil euh nous voilà bien avancé avec ce genre de cartes qui fait que bon soit toi tu me snipes, moi je te snipe mais quel intérêt et je te snipe et ton mec j'ai une petite provocation tu vois ce que j'ai à dire donc l'un dans l'autre bon autant que je te mette un petit coup tu vois un petit coup comme ça et toi tu te dis merde putain il m'a mis un petit coup mais qu'est ce que je vais faire bordel et ben tu sais pas tu sais pas t'hésites tu réfléchis tu te demandes peut-être que je vais envoyer ah mais attends mais ouais mais je suis con j'étais persuadé que c'était un... pas un droïde mais un... un malfurion qui allait mettre un point de dégâts dans la tronche derrière mais en fait pas du tout pas du tout invoque 3 recul à mon argent d'accord c'est très bien c'est très bien je pense qu'on a affaire à un deck agressif en face donc qui dit qu'un deck agressif dit temporisation voilà un petit honte il a juste de quoi le faire tomber dans les mains euh ok est-ce que tu veux invoquer une petite créature ouais un point de dégâts ou ah t'as de la chance ok ah parce qu'il a charge en plus l'enfoiré ouais c'est un deck agressif en face donc il va falloir temporiser au tour 6 je vais pouvoir temporiser comme un... comme une espèce d'enfoiré les amis euh donc ça va bien le faire tu vois alors là on a quelqu'un à jouer on va juste sniper celui-là et se hit ensuite j'aurai ça et ensuite on va commencer à rigoler toi et moi parce que bon un deck agressif comme ça en paladin c'est bien gentil mais ça va pas très loin normalement en tout cas son deck a l'air agressif je connais pas suffisamment... ouais c'est un deck agressif euh je connais peut-être pas suffisamment le jeu pour dire que c'est un deck agressif mais au vu de ce qui me sort dans la tronche que des petites unités à la con parce que si on fait un point sur le mana à consommer ça vole pas haut bon voilà il est content c'est la maison du content il tape là j'ai une novation hop au revoir désolé hein on faut s'excuser auprès de l'adversaire parce que bon il y a un moment donné il faut arrêter de déconner avec moi tu vois j'arrive comme ça pouf nova supernova je me suis pris dans des baisettes moi hop là un petit euh... et là tu vois là comme on dit dans le jargon l'adversaire est dans le beaudra tellement dans le beaudra qu'il joue une chouette tu vois le gaspillage de la chouette tu vois le gaspillage de la chouette regarde il aurait pu se servir de la chouette sur ça il aurait pu se servir de la chouette sur ça il aurait pu se servir de la chouette sur ça mais lui il décide d'utiliser la chouette sur quoi ? sur un putain de petit con et ouais et ouais du coup moi qu'est-ce que je fais ? et ben je lui sors je lui sors... alors attendez de deux choses une qu'est-ce que je lui sors ? est-ce que je lui sors une provocation tu vois avec bouclé divin alors qu'on est à 24 contre 26 tu vois ? je sais pas trop où est-ce que je lui sors ça ? là il a aucun moyen de sniper il a que 3 en main et en plus je vais me heal tu vois ce que je veux dire ? donc je ne sais pas je ne sais pas à la fin du tour si là il va se sniper ou alors ou alors autre possibilité encore euh... c'est qu'on lui sort je dois réfléchir on lui sort ça regarde on lui sort ça on se heal voilà voilà une 5-5 en face qu'est-ce que tu as à faire ? explique moi j'aimerais comprendre tu vois ? au prochain tour je te sors quoi ? qu'est-ce que je te sors ? je te sors ça comme ça ça me heal tout le temps et cette carte va continuer tranquillement à grandir oh deuxième chouette franchement je ne m'y attendais pas celui-là je ne m'y attendais pas je mate consécration consécration contre une bestiole ? what the fuck dude ? what the fuck are you doing ? d'accord bon regarde il n'y a que des 1 point de vie en face on est d'accord bon bah qu'est-ce que je vais manquer qui vous donnez à faire ce genre de choses regarde hop on va heal celui à côté j'ai plus aucune raison d'attaquer on est d'accord du coup j'attaque boum dans les dents et là on est fat là on est fat lourd maintenant je vais pouvoir bon j'ai pas les cartes pour pouvoir lancer ma stratégie malheureusement j'ai pas les cartes pour pouvoir lancer ma stratégie et j'ai 6 points de vie à ton héros si tu veux si ça t'amuse si ça me fait plaisir si tu kiff kiff moi je veux lancer ma stratégie tu vois oh une deuxième nova alors qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on le fait ? est-ce qu'on lui défonce sa tronche ou pas ? c'est la question tu vois je ne sais pas j'hésite j'ai réfléchi mais pourtant pourtant je me dis que ça serait une solution parfaite tu vois je me dis qu'une nova boum 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 plus personne nova into quoi ? into ça ? pas mal nova into je me heal pas mal aussi tu vois en tout cas la nova irait sur hop sorry ok du coup du coup qu'est-ce qu'on fait ? on a ça 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 honnêtement j'ai un taunt le taunt il a 7 points de vie je pourrais sniper cette carte plus tard ou je la sniper tout de suite d'ailleurs je vais sortir là pour tout ça elle va me soigner au prochain tour et si j'ai les cartes qu'il me faut je vais pouvoir commencer à mettre en place ma stratégie tu vois malheureusement j'ai pas les cartes du tout qu'il me faut pour ma stratégie donc je risque de gagner juste avec des petits bombes ça va con vu que c'était un deck agro en face euh oui d'accord c'est très intéressant ce qu'il me fait mais ça ne sert strictement rien tu vois malheureusement donc il pioche 3 cartes ok mais tu n'as plus de quoi jouer y'a pas de problème toi tu meurs moi je meurs aussi également mais mais je me heal hop 3 points de vie qu'est ce que tu vas faire là ok ok mon gars alors là on va pouvoir commencer là je commence à avoir une carte qui pourrait potentiellement me servir les amis une carte qui pourrait potentiellement me servir vous allez savoir pourquoi je vais lancer une grosse carte voilà je vais sniper celui là voilà je vais les soigner parce que je veux piocher il faut que je pioche pour pouvoir mettre en place ma stratégie non pas encore j'ai pas encore de quoi faire le de quoi faire le dégât on va la poser et on va voir après ce que ça va faire vous allez voir vous allez voir il faudrait que j'arrive à poser ma stratégie ce serait génial une consécration et je perds tout malheureusement sauf une carte euh ok il va sans doute me sniper mes deux pourquoi oui d'accord c'est très bien c'est joli c'est beau ça brille mais qu'est ce que tu veux que je te dise d'accord ok pourquoi explique moi m'aurait j'aimerais comprendre pourquoi tu fais ça pourquoi tu vois bon alors comment on va se le faire tu vois c'est la question la question comment je le fais est ce que on va clean regardez on va clean hop 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 wow t'as pas le bon t'as pas le mauvais toi voilà et là on lui sort bonjour monsieur salut ça va bien bon bah finalement je vais baser ma stratégie sur celui là parce que bon euh euh oh non je veux piocher je veux piocher mes amis oh c'est bien ça allez hop ça aussi et là qu'est ce que tu vas faire c'est à dire que bon la guerre sert pioche une carte par une carte c'est génial mais qu'est ce que tu veux faire t'es un deck agressif moi j'ai une deck qui temporise j'ai temporisé le temps qu'il fallait bon ma carte va tomber euh la sienne non mais bon qu'est ce que je te dise qu'est ce que je te dise voilà je vous préviens sa carte tombe celle là je la sacrifie parce qu'elle me sert plus à rien voilà je suis à 20 points de vie tranquille tranquillement tranquillement je veux même me permettre de piocher hop je veux piocher voilà deux cartes tuc tuc en pioche de cartes je vais avoir les cartes qui me permettent de faire ma stratégie tout de suite hop là un petit snipe deux petits snipe une petite carte à 5 euh je vais mettre un petit taunt histoire de dire tu vois voilà boum un petit coup maintenant bon ce que je vais faire vous vous en doutez bien c'est qu'on va mettre deux points de vie sur celui-là on va doubler les points de vie non non ma gueule mais qu'est ce que tu fais putain de bordel de merde t'es sérieux oh non putain mais non mais il a cassé toute ma stratégie alors on me fait savoir que ma stratégie n'est pas du tout basée sur cette carte là que je voulais heal il doubler et tout ça le truc qui il a des points d'attaque par rapport à ses points de vie elle est basée par rapport à autre chose une autre carte n'importe quelle carte mais une autre carte monstre et du coup je veux je veux pouvoir vous la je vais pouvoir la placer parce qu'elle est tellement géniale tu fais monter une créature à 14-14 par exemple ou 18-18 en fonction de la créature et après tu arrives comme ça tu fais écoute Murray qu'est-ce tu vas faire boum tu lui mets un pain dans les dents hop il perd les 3-4 insistices comme ça il reste une canine qui pendouille un peu de traviole et tu lui dis voilà moi je peux se t'aimer hein je les ai posés là je les ai posés alors en miroir je sais pas trop ce que ça donne on va voir ce que on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne j'ai deux cartes qui me servent strictement rien d'ailleurs quoi que j'aurais pu garder Claire Claire je sais pas quoi là Claire Chazelle mais bon c'est pas d'ailleurs vous avez vu que Claire Chazelle arrête de présenter les JT salut frérot comment ça va ça va salut c'est quoi ton petit nom propre enduit mais c'est vachement bien alors en revanche attendez est-ce que c'est vous piochez une carte à chaque fois qu'un serviteur est soigné alors là ça va partir en s'est dessus parce que lui aussi il peut heal en face ça va partir en coup je vous le dis je vous le dis les amis ça va partir en moi le mec en face il peut soigner moi je peux soigner ça va être rapidement mais alors rapidement le bordel bon alors là s'il a rien à jouer il va temporiser il va se soigner ça va faire comme si j'avais rien fait tu vois mais je vous le dis que cette game vas-y vas-y soigne toi non mais non ça marche que pour les serviteurs pardon ok on a un grizzly faire poil en face contre nous contre tout attendre qu'est-ce qu'on va faire comment on va pouvoir le gérer le petit grizzly très honnêtement pour l'instant je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas euh mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est qu'on va aller en fin léger un petit peu de dégâts voilà dessus on va piocher une carte qui en soit peut être intéressant tu vois mais on va pas s'en servir tout de suite parce que de toute façon je ne peux pas m'en servir tout de suite tu vois hop catapule dans ta truche je peux sentir alors chaque fois que vous lancez un sort il y a une plusieurs attaques pendant ce tour attend attendez pendant ce tour ok juste pendant ce tour c'est pas un truc qui augmente plus plus favorablement ce genre de choses alors qu'est-ce que tu veux me jouer sur ma carte ah deux pointes derrière mais c'est complètement con ce que t'as fait ma gueule pourquoi confère de fait t'as fait mais il a fait oh il fait le con il fait le con oh la la il a fait le con oh la 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 il a fait le con oh il a fait le con Michael Murray mais qu'est-ce que t'as fait mais pourquoi mais pourquoi mais pourquoi ah il a fait le con alors là vous voyez c'est une franchement ah putain ça me fait chier pour lui vite sérieusement il avait marqué pendant ce tour le mec il s'est dit voilà voilà je vais le buffer il va monter à 5 je vais arriver je vais t'en mettre un dans les dents tu vas le sentir et l'autre il a fait attend c'est pendant ce tour calme toi Murray il gagne plus un attaque alors ça c'est pas bon pour moi ça en revanche on va jouer celui-là ça va clean lentement mais sûrement le board euh ouais alors attendez ça fait combien ça deux points de vie deux points de dégâts pardon ok lui il tombe lui il tombe deux cartes trois qui tombent ça c'est bien ça c'est super même euh en revanche au prochain tour je tends la merde donc alors de deux choses l'une soit je ouais je clean attendez c'est quoi ça ah oui d'accord ouais ça me fait euh ça le fait piocher également euh hop toi je te veux pas dans mes pattes parce que tu vas me faire mal après et toi non plus je te veux pas dans mes pattes voilà là on est bien là on va pouvoir poser notre jeu convenablement comme il faut provocation et que c'est d'arrache toute façon hum c'est pas mal ça de toute façon je peux le sniper donc qu'est-ce que je m'en fous euh je peux même le sniper comme ça tu vois donc de deux choses une seule je le sniper comme ça soit je passe une grosse carte non on va faire c'est comme ça hop au revoir Jean-Jacques euh bonjour Jacqueline boum hop j'ai pas de quoi saigner là dommage alors j'ai pas encore les cartes qu'il me faut pour faire ma stratégie il m'en manque une il me manque la carte qui qui me permet en fait de en fait mes points d'attaque vont être égaux à mes points de vie il me manque cette carte et cette carte fera toute la différence cette carte c'est cette carte qui va me permettre de m'amuser et de rigoler très fortement bon voilà l'adversaire tombe pourrise très très bien très très bien alors j'ai envie de piocher encore un peu voilà je l'ai ok 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 alors là ça change tout mon plan parce que à l'origine 5 non c'est pas encore intéressant parce que je vais doubler ces points de vie genre de chose tu vois euh donc on va jouer celui-là comme ça j'ai plus de monstres j'ai plus de possibilités euh pour ce genre de stratégie tu vois la vengeance euh non j'ai pas envie ok là je vais pouvoir on va pouvoir rigoler alors attendez malheureusement j'aurais bien aimé le mettre sur celui-là parce que celui-là il a 7 points de vie du coup pour le faire monter en puissance c'est assez intéressant souvent euh mais bon on va voir quand même putain il y en a encore hein bon faut pas que je lance un sort tout de suite ok faut que je le snipe putain j'ai que des trucs pour sniper des grosses cartes quoi alors ça ferait 4 4 elle monterait à 8 la carte monterait à 8 mais l'autre en face serait assez euh elle serait également augmentée on va jouer avec celle-ci on va soigner celui-là ça ça fait quoi invoque un serviteur aléatoire comptant 2 cristaux bon on va de l'un et de l'autre tu me diras qu'est-ce que tu veux qui m'arrive alors on va clean on va clean je veux voir qu'est-ce qui tombe c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça n'empêche pas de dégâts tu vois c'est pas de difficulté là-dessus ouais je joue celle-là ouais pour pouvoir me soigner au début du tour et c'est intéressant comme ça ça va me soigner un de mes monstres ça va buffer en puissance mes bestioles et ça va ça va s'enchérir ainsi de suite donc ouais donc ouais c'est cool pouvoir héros unique lui c'est complètement useless d'accord euh ouais d'accord ok une provocation une provocation face que je peux sniper tu veux me soigner oh mec t'es sérieux mais t'es un grand malade Murray mais t'es un grand malade toi mais toi tu veux mourir toi tu veux décéder oh la 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 oh ça va partir on s'est dessus oh ça va partir on s'est dessus oh la la le malade oh le fou oh le fou regardez ça va partir on s'est dessus oh merde c'est un grand malade ce mec c'est un grand taré euh du coup attendez 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 oh putain le taré attendez j'ai trop de cartes il faut que je... il faut que je me verrasse de ça je me verrasse de ça voilà je vais te soigner Murray je vais te soigner ma gueule ok on est à onze onze t'attaques les gars c'est n'importe quoi alors il faut que je joue des cartes parce que j'en ai trop euh j'en ai genre vraiment trop là et on va aller au contact hein qu'est-ce que tu veux ça merde j'arrive pas à... j'arrive pas à placer ma stratégie je passe d'autres stratégies mais je passe pas la stratégie que je veux tu vois mais bon on a une carte onze et cinq d'attaque c'est-à-dire qu'en fait le fait que lui en face soit un prêtre également ça fout tellement la merde ça fout tellement la merde en face prend le contrôle oh oh la la oh il prend le contrôle ça va qu'elle est endormie ça va qu'elle est endormie je vais pouvoir survivre oh merde attendez attendez qu'est-ce qu'il fait ? non tu fais pas ça oh non mec t'es taré toi oh t'es un grand malade toi oh t'es un grand malade oh t'es un taré oh non 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 pas celui-là pas celui-là mec pas celui-là non oh la la merde elle va gagner en puissance elle va gagner en puissance ok attendez c'est plus euh c'est moins le truc que je pensais que ça t'es tu vois bah regarde hop ça là tu tonds tu vois ce que je veux dire on va faire deux PV hop regardez on va faire une carte assez badass hop oh non mais non ma gueule mais non putain mais putain de chier mais pourquoi ? mais pourquoi ? expliquez-moi pourquoi vous quittez ? moi je suis en train de faire ma stratégie tu vois je suis en train de kiffer et les mecs ils arrivent ah c'est trop pour moi c'est trop pour moi excusez-moi je préfère partir je préfère me retirer et moi je suis comme ça tu vois je suis comme un con je suis avec ma carte 99 là qui allait passer à 18 et non non on me laisse pas kiffer tu vois on fait je préfère partir tu l'as un tu vois c'est limite le gars il part comme ça et te met de fuck de fuck tout simplement de fuck en partant et toi t'es comme ça t'es fait espèce de petit enfant de ta maman mais je vais te tuer ok celle-là je vais pouvoir placer ma stratégie quand même parce que ça commence à bien faire tu vois j'ai une stratégie en place et j'arrive jamais à la mettre je mets autre chose mais pas la bonne donc bon ça c'est pas utile ça c'est pas utile ça c'est qui sera utile celui-là aussi mais les deux au milieu pour l'instant je pense pas que ce soit d'une très grande utilité cette carte c'est une très bonne carte celui-là gueule d'acier gueule d'acier c'est une très bonne carte pour ma stratégie que je vais mettre en place et oh c'est une très bonne carte pour la stratégie que je vais mettre en place à condition que bien sûr mes cartes sortent parce que malheureusement j'attends deux cartes qui me sont des plus précieuses dans ce cas de figure donc on va voir on va voir allez meurer qu'est-ce tu me fais ? ok tu me sors une petite carte toute petite alright on va jouer à 3 on va jouer celui-là et on va taper voilà prochain tour soit il me snipe celui-là comme il veut mais il pourra pas jouer autre chose logiquement donc on va voir on va voir dans tous les cas soit il perd de la vie soit il perd sa bestiole donc je pense que c'est préférable pour lui de sniper voilà exactement ma petite bestiole ma petite provocation euh histoire de bien le mettre là on joue à ouais c'est bien ça je joue à 3 j'ai malheureusement rien à faire pour 3 donc c'est un peu c'est un peu la merde donc euh ouais si je peux à taper quand même pas déconner et je me souviens pour le lol allez allez mon gars je veux que tu me laisses mettre en place ma stratégie quand elle arrive tu vois tu vois la carte qui soit 18-18 ou plus encore et que tu te dis ah merde putain ça c'est vraiment la merde ça c'est vraiment la merde oh ok alright so ok we are euh je pense qu'on peut mettre en place la stratégie je peux doubler je peux déjà faire 14 au prochain tour s'il me snipe pas s'il me snipe pas je peux faire 14 euh ouais ouais j'ai pas envie qu'il m'attaque du coup euh s'il m'attaque tu vois il le perd et je veux pas justement qu'il m'attaque parce que je veux pouvoir mettre en place cette stratégie euh en revanche en face vu que c'est un mage j'ai peur du du mot du fait qu'il me transforme en mouton vous piochez 2 cartes ok ok alors au prochain tour j'ai moyen de lui mettre 14 dans la tronche de le tuer en deux tours donc on va voir comment comment s'il y a moyen ah putain deux provocations ah ça c'est pas bon ok ça change tous mes plans ça 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 change tous mes plans euh ouais ça change vraiment tous mes plans euh ouais 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 donc attendez comment je vais le faire moi bon au prochain tour je pourrais pas le mettre encore en attendant je vais mettre une charge qui a pas mal de vie ok 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 les gars là s'il m'attaque pas mes monstres au prochain tour je lui mets wow 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 alors lui c'est pas bon est-ce que j'ai moyen de sniper non j'ai pas ah j'ai pas moyen de sniper oh le bâtard oh la foie j'ai pas moyen de sniper euh ah merde il m'affiche des gars c'est pas du tout ce que je voulais il trade ok il trade ok c'est sort coûte moins enfin toutes ces cartes coûte moins 1 et j'ai pas moyen de sniper enfin si j'ai moyen de sniper mais ça coûte cher et j'ai pas forcément envie alors deux choses soit je double mes points de vie donc je passe à 10 euh j'attaque je soigne je crois que je vais faire ça hein hmm ouais je crois que je vais faire ça double les points de vie change l'attaque deux cartes comme ça pour piocher euh lui on snipe on le soigne on pioche et ok 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 donc j'ai une carte à 10 bah heureusement la stratégie elle se base un peu sur ça mais là j'ai du faire en fonction de l'adversaire euh ah putain il a le truc du mouton oh c'est quoi ça chaque fois que quoi oh sérieux non oh merde oh cette carte abusé mais d'où il la sort quoi le mec il a eu vraiment de la chance parce que cette carte elle elle vient comment dire cette carte elle vient elle vient carrément à point nommé contre moi surtout qu'elle se bah je sais pas regarde le mec il fait un dégât c'est à dire que là avec son sort il a moyen de me sliper n'importe quel monstre du fait de cette créature c'est vraiment trop la merde oh c'est trop la merde c'est trop la merde oh la 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 oh je suis dans la merde est-ce que est-ce que c'est lui celui des dégâts ça le tue ah donc un autre serviteur celui des dégâts pardon non du coup c'est pas bon oh la la oh je suis dans la merde oh je suis dans la merde je suis dans la merde c'est vraiment la merde ok bon j'ai encore moyen de mettre en place encore ma stratégie parce que j'ai pas toutes mes cartes qui sont parties il m'en reste encore deux cartes qui donnent deux plus plus d'autres pv une carte qui me permet de changer les pv en attaque et une carte qui me permet de doubler les pv donc encore j'ai encore de quoi faire merde mais c'est déjà pas mal la merde voilà et elle n'a putain tu vois ça franchement ça ça là avec ces deux là ces deux cartes là oh la la enfin ces deux cette carte ils se sortent mais ils sont abusés c'est abusé c'est pour ça d'ailleurs que c'est qu'avec chasseur c'est bien compréhensif euh wow 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 en face il fait mal hein il fait mal en face ah mais ça le tue pas lui ok je vais pouvoir le sniper donc ça c'est bien euh si vous assistez ah mais moi aussi je le perds oh god damn it euh ok 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 bien joué attends te moque pas de moi mon gars je vais m'énerver hop hop là je suis énervé là je suis énervé attends on va voir comment tu vas le faire ok les portes sont ouvertes une bonne provocation à 5-5 oh il a une 5-5 là oh putain mon ton petit tombe oh la la il me transforme en mouton ok les gars c'est la merde là en face il fait mal il fait mal en face je pense très honnêtement que c'est perdu ouais deux points de vie qu'est-ce que je te fasse avec deux points de vie euh euh je pense très honnêtement que c'est perdu j'ai pas envie d'abandonner tout de suite on va attendre encore un tour mais je pense très honnêtement que c'est perdu là je peux sniper une carte euh ouais une carte en plus celui-là il gagne 1-1 donc sa vie continue d'augmenter tu vois à chaque fois que l'autre il en sort en face euh donc c'est vraiment la merde c'est vraiment la merde euh je pense que même c'est GG d'ailleurs très honnêtement après surtout il me fait 14 euh salutations non très honnêtement je pense que c'est perdu vous m'avez vaincu non je pense que c'est perdu je préfère pas insister ça ça me permet d'embrayer plus rapidement sur le notre game euh j'attends plus que ça fait 30 minutes non ça me permet pas d'augmenter de tout d'accord j'ai eu une récompense je vais pas pouvoir enchaîner sur le notre game parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on fait du rockstone euh du coup en tout cas j'espère que cette game euh que cette vidéo vous aura plu euh c'est du hardstone je sais ça change un peu d'habitude j'ai malheureusement pas pu vous montrer la stratégie que je voulais c'est dommage mais bon ça viendra on aura d'autres occasions sur ce que je vous dis à plus à bientôt et euh tiens d'ailleurs pour ceux qui voudraient m'ajouter sur hardstone il y a là ici mon battle tag donc voilà sur ce que je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut